Le syndicat Alternative Police s'insurge contre les conditions dans lesquelles les forces de la police de l'air et des frontières remplissent leur mission à Mayotte, notamment au centre de rétention administrative à Pamandzi. Pour le SAP, la situation s'empire en cette période de crise sanitaire, notamment sur les reconduites à la frontière, plus particulièrement avec les ressortissants comoriens. « Azali ne prend que les Covid négatifs. Il ne veut pas de ces ressortissants qui sont positifs, donc il nous laisse sous les bras. Idéalement, il faudrait qu'une fois qu'ils sont détectés positifs au CRA, il faudrait pouvoir prévoir un protocole pour les ramener aux Comores sans exposer la population mahoraise. On voit bien en Nouvelle-Calédonie, il y a une autre gestion. On ne peut pas comparer au niveau des flux migratoires, mais il y a une gestion de l'île beaucoup plus brillante puisque aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, avec le respect des quatorzaines, vous avez zéro cas Covid. Une fois récupérés par l'ambulance au CRA de Petit Air, les personnes qui sont déclarées Covid plus sont accompagnées dans un centre sur grand air. Le centre en question sur grand air, ce n'est pas comme le centre de rétention administrative avec une garde, une surveillance, etc. Donc en fait, ces gens-là, à tout moment, peuvent se sauver et sont égarés dans la nature. Donc en fait, 100% des Comoriens qui arrivent, qui sont Covid plus à Mayotte, sont tôt ou tard sur le territoire avec le virus porteur. Les cas positifs n'ont jamais été relâchés. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi ne nous permet pas de placer en rétention des personnes qui sont positives. Ou plutôt dit autrement, on ne peut pas contraindre à l'isolement des personnes qui sont Covid plus. Dès qu'une personne est positive, cette personne est prise en charge par les autorités sanitaires. Elle est mise à l'isolement à l'intérieur du CRA, le temps qu'elle puisse être ensuite transférée au centre d'hébergement à Kevani. Autre situation qui soulève le désarroi des policiers, les conditions de travail. Pour le syndicat Alternative Police, la course au chiffre sur les reconduites à la frontière n'est pas suivie avec les moyens escomptés. À la PAF, on subit une pression terrible et nous nous érigeons contre cette hérésie des chiffres qui ont été décidés en haut lieu. En 2019, à l'irréférence, il y a eu 27 000 éloignements. Aujourd'hui, on nous en demande de faire 30 000. 30 000, vous imaginez le système du CRA, nous sommes au bout de l'entonnoir. La brigade compte à peu près 30 policiers. Selon le SAP, il faudrait une quarantaine dans la journée pour mêler à bien les opérations, d'autant que l'insuffisance des locaux se fait de plus en plus sentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada